Bon, vendredi tout le monde, cette semaine du frais à la coupe va faire un blanc et je suis vraiment content du blanc sur lequel on est tombé aujourd'hui. Ça va être le blanc de l'été, facile à boire pour tout le monde, beau, bon, vraiment pas cher. On parle de 11 et 30 en SEQ, il y en a un peu partout. Super beau produit, ça vient juste de rentrer dans les tablettes. Ça s'appelle Leva, c'est un produit bulgare, on est en chardonnay, musca et dimilla. Moi-même, j'ignorais l'existence du dimilla. Ils nous disent que c'est généralement quelque chose qui ressemble au Drissling, c'est cultivé surtout en Hongrie, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie. Un produit qui est à 13% alcool, comme je vous disais tantôt, 11 et 30. Donc vraiment, beau produit à un beau prix. Si on y va au nez, on est vraiment sur l'abricot. Un petit côté litchi, on sent la minéralité même au nez. C'est vraiment quand même très aromatique. C'est vraiment agréable en bouche. Le charnot vient d'amener un petit peu de rondeur. Le musca va tomber sur les fleurs blanches. Le dimilla, il amène le côté rafraîchissant. C'est vraiment un bel équilibre. On revient sur les arômes en bouche qu'on a senti au nez. Comme je vous dis, on rajoute un peu de grain, un petit peu de rondeur. Mais pour 11 et 30, c'est vraiment un très, 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 très beau produit. Donc allez vous chercher ça. Le vin, c'est quand même disponible dans beaucoup de succursales. Donc gâtez-vous. À 11,30$, ça risque d'être le vin blanc de l'été. Ça vaut vraiment la peine. Dans deux semaines, on va déguster un rouge. Donc si jamais vous avez des dégustations, que vous voulez que je fasse une suggestion, que vous voulez un encore mes vins, n'hésitez pas à m'écrire sur du fruit à la coupe. Ça va me faire plaisir de déguster pour vous. Et on se revoit dans deux semaines pour un rouge. Mais courez, vous cherchez ça. Bonne dégustation et à dans deux semaines. Bonne dégustation et à dans deux semaines.